Moi j'ai dit souvent que je faisais confiance au service israélien. Je pense que si ce garçon a été vivant à Gaza, comme on le dit, dans les jours qui ont suivi, compte tenu de l'impact de cette image, on aurait récupéré ce gamin et on aurait dit que c'était une imposture. On n'a pas amené ce gamin. S'il est vivant, j'ai dit, on l'invite au journal de 20h de France 2 et on dira le voilà, on s'est trompé et on s'excusera. Mais pitié, de grâce, arrêtons de jeter le doute par des espèces d'insinuations ou des montages et des tentatives de quoi ? Il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de preuve évidente qu'on est devenu fou et que dans une guerre aussi odieuse où il y a des scènes de guerre tous les jours, nous on a cru malin d'en inventer une, comme s'il n'y en avait pas.